Déjà aujourd'hui moi j'étais très heureux d'être pour cette deuxième restitution du livret de l'EBG donc une task force cette cette année de quatre ateliers sur lesquels on a pu échanger entre pairs où effectivement cette question de la formation s'est posée d'ailleurs elle est ressortie de manière plus prégnante que les années précédentes puisque les années précédentes on avait beaucoup parlé outils on avait beaucoup parlé use case l'époque les prototypes cette année on s'est vraiment posé la question comment recrutons ces talents que je pense que beaucoup d'entre nous ont fait l'expérience de la difficulté à les recruter à les fidéliser on en a parlé ce matin c'est pas évident parce que c'est des profils qui sont très recherchés qui dès lors qu'ils ont une expérience acquise dans un groupe autour d'un projet data réel existant et avec du résultat sont chassés immédiatement par la concurrence et donc c'est vrai que c'est important de se poser la question comment les fidéliser comment les recruter mais c'est aussi important de se poser la question la data étant un élément essentiel dans les années à venir de comment va-t-on former nos équipes et est ce que c'est pas nos équipes qui sont les talents de demain c'est pour ça d'ailleurs que dans le groupe figaro nous avons prévu à partir de la rentrée un cycle de formation autour de quatre axes donc le premier enfin autour de disons de quatre niveaux de formation du basique jusqu'au data scientist pour que justement les équipes qu'on a en interne qui connaissent déjà le métier puissent s'approprier les concepts réputés difficiles mais finalement sur lesquels on peut les accompagner et ainsi avoir une vraie culture de la data par la formation par les équipes qui connaissent le métier et avec j'en suis sûr des résultats qui seront très probants dans les mois à venir